Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment définir les paramètres par défaut des vidéos que vous mettez en ligne en 2019. Pourquoi je dis en 2019 ? Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir ici, j'avais déjà tourné ce tutoriel en septembre 2018. Or, il s'avère que cela peut changer entre temps et donc logiquement la vidéo de septembre 2018 n'est plus bonne pour trouver le chemin où faire les modifications. Avant d'aller dans le concret, simplement je vais vous montrer qu'on va pouvoir permettre par défaut la fois le titre, la description, les tags ou étiquettes. Et ce qu'on va trouver dans la description. Vous voyez par exemple tous ces éléments là, tous les liens vers les ressources que je recommande, c'est affiché automatiquement puisque c'est enregistré de base. Je vais vous montrer comment faire cela. Passons tout de suite au concret. Donc lorsque vous arrivez sur votre chaîne YouTube, vous allez avoir une page comme celle-ci avec éventuellement vos vidéos mises en ligne, vos playlists et compagnie. Bon là c'est une chaîne que j'ai créée pour pouvoir faire des tutoriels YouTube mais je n'enregistre aucune vidéo. Donc c'est normal que vous ne trouviez rien. Donc pour ce qui nous intéresse, il va falloir cliquer ici sur, en général c'est votre photo, si vous avez mis votre photo, donc là moi je n'en ai pas mis forcément, il n'y en a pas. Vous cliquez sur le bouton ici qui va dérouler en fait toutes les options de votre chaîne, votre compte Google et tout un ensemble de choses. Et donc vous allez cliquer sur version bêta de YouTube Studio et comme ça vous allez trouver, je dirais, les principales commandes de votre chaîne. Et ça va se trouver ici dans paramètres, donc on clique sur paramètres et ensuite sur paramètres par défaut des vidéos mises en ligne. Donc le titre est tronqué mais en fait c'est ça, les vidéos mises en ligne. Donc les paramètres, il y en a de trois sortes, vous voyez qu'il y a trois onglets, paramètres indispensables, paramètres supplémentaires et paramètres avancés. Donc les paramètres indispensables, ce sont le titre, la description et la visibilité de votre vidéo. Donc ça c'est des paramètres en fait qui vont vous être demandés à chaque mise en ligne de vidéos. Et si vous ne les définissez pas, vous ne pourrez pas publier votre vidéo. Donc le titre, alors bien sûr, chaque titre de vidéo doit être différent, donc vous allez me dire mais pourquoi paramètrez le titre par défaut des mises en ligne ? C'est tout simplement pour faire comme moi, si vous avez une chaîne orientée, donc moi c'est essentiellement du WordPress. Donc ici en général je mets WordPress de point. Et le titre de ma vidéo, bon là exceptionnellement, comme je fais un peu de tutoriel YouTube ou réseaux sociaux, forcément j'adapte, ce ne sera pas du WordPress. Donc là pour faire concret, comme je vous le disais, si je veux faire, comme la plupart de mes tutoriels sont WordPress, donc par défaut, je demande à ce que le titre commence par WordPress. Je mets mes deux petits points, hop, c'est mon clavier. Ah oui, il n'est plus le bon. Donc je recommence. Voilà. Et ensuite, donc je n'ai plus qu'à ajouter le titre, la partie du titre qui est vraiment personnelle à chaque vidéo. Pour la description, en fait c'est ce que je vous disais, par exemple tous les liens. Voilà. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, copier tout ceci. Alors vous allez voir, là ça ne va pas marcher. Enfin, ça ne va pas marcher. Je m'explique. En fait, les liens ne seront codés YouTube. Vous allez voir ce que ça va donner, ça ne va pas être très beau. Ah ben non. Bon. Mais peut-être qu'en apparence. Enfin, je vous recommande pour ça d'éditer, de modifier votre vidéo, si vous voulez recopier une partie de votre description. Bon là, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le même compte, donc je ne peux pas. Mais, voilà. Donc vous copiez et collez. Donc en fait, vous mettez ceci. Donc par exemple, Bruno Trich, en général, je commence toujours par Bruno Trich. Je vous montre comment. Hop. Donc après, le restant, on peut l'effacer, puisque forcément, ça ne sera plus bon. Donc vous mettez trois petits points. Sous-entendu, il faudra compléter ici. Là, ce n'est pas rien. Éventuellement, on peut mettre trois petits points. Et donc ensuite, ça, c'est tous les liens que je mets systématiquement sur toutes mes vidéos. Voilà. Donc, visibilité. Si vous voulez que par défaut, la visibilité soit publique, privée ou non répertoriée, vous choisissez celle qui vous convient. Donc théoriquement, ça sera plutôt publique, puisque la plupart des chaînes YouTube, c'est plutôt pour que ça soit vu du plus grand nombre. Non répertoriée, c'est en fait, ça va faire en sorte que vos vidéos ne seront listées nulle part. Tout simplement. Alors qu'une vidéo privée peut être listée, mais non accessible. Voilà la différence. Ensuite, dans les paramètres supplémentaires, donc là, vous allez trouver des tags, tags ou étiquettes. Donc, c'est les fameux hashtags. Donc, par exemple, si vous faites, comme moi, du WordPress, eh bien, vous ajoutez le hashtag WordPress. Alors là, il n'y a pas besoin de mettre de hashtag, par contre. Donc, il vous suffit de mettre simplement, voilà, les mots séparés par une virgule. Donc, WordPress, on va mettre, par exemple, tutoriel. Les sous-singuliers. Qu'est-ce qu'on va mettre encore ? Formation. Allez, hop. Soyons fous. Voilà. Donc, mettez les mots-clés que vous avez retrouvés sur toutes, pratiquement toutes vos vidéos. Donc, voilà. Et, enfin, dans avancé, donc, vous avez les licences et propriétés de droit. Donc, ça, c'est ce qui a été paramétré par défaut sur votre chaîne YouTube. Donc, là, moi, je n'ai fait aucun réglage. Donc, c'est vraiment les réglages par défaut YouTube. Donc, licence YouTube Boston Art, ça, je vous laisse éditer, enfin, pas éditer, pardon, voir les différentes licences possibles avec ce qu'il en découle pour pouvoir choisir quelle licence vous choisissez. Catégorie. Donc, là, vous allez choisir la catégorie qui convient le mieux à vos vidéos. Donc, moi, de mémoire, c'est quelque chose comme éducation. Voilà. Où est-ce qu'on va trouver ça ? Éducation. Voilà. Mais après, par exemple, si vous faites des vidéos sur les voitures, les motos, ça sera auto-moto. Donc, vous choisissez vraiment la catégorie qui correspond le mieux à vos vidéos. Ensuite, la langue. Donc, nous, on va choisir français. Voilà. Vous voyez que français, il y en a plusieurs, selon que vous vous adressez à un public belge, canadien ou français. Moi, je mets français en générique, puisque, bien évidemment, nos amis canadiens, belges et suisses sont les bienvenus pour visionner mes vidéos. Ensuite, certificat de sous-titre. Donc, ce contenu n'a jamais été diffusible. Là, je vous laisse lire et faire votre choix. On ne va pas perdre de temps là-dessus. Et contribution de la communauté. Donc, si vous souhaitez que la communauté puisse contribuer à votre chaîne, vous devez donc activer. Donc, là, on va laisser les activer pour l'instant. Concernant les commentaires, donc, moi, je vous conseille de vérifier tous les commentaires avant leur publication. Parce que vous verrez qu'il y a des petits malins qui font du spam. Il y en a d'autres, des esprits chagrins, comme je les appelle, qui ne trouvent rien de mieux à faire que de critiquer tout ce qu'ils voient. Et je dirais, à la limite, si ça ne leur plaît pas, ils passent leur chemin. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Moi, quand je visionne une vidéo qui ne me convient pas, je passe mon chemin. Je ne perds pas mon temps à aller insulter la personne qui l'a faite. Je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin, bon, bref. Donc, c'est toujours mieux de vérifier les commentaires. Donc, je vous invite à cocher, vérifier. Afficher les avis laissés sur cette vidéo. Donc, appuyons-nous. Et donc, enfin, vous cliquez sur enregistrer. Et désormais, à chaque fois qu'une vidéo sera mise en ligne sur votre chaîne, on va retrouver toutes ces informations. Et vous pouvez, bien sûr, les modifier si vous ajoutez une vidéo. Donc là, vous cliquez sur le bouton mettre en ligne. Bon, malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin parce qu'il faut mettre un fichier vidéo. Et je n'en ai pas sous le coude qui n'ait pas été mis en ligne. Vous allez avoir, donc, votre vidéo qui va se télécharger. Et vous allez pouvoir, vous allez avoir les champs qui vont être modifiables. En admettant que vous ne les ayez pas modifiés, vous publiez votre vidéo. Vous allez arriver, donc, à voir exactement ce qu'on a vu ici. Donc, on avait mis WordPress de petits points. Les trois petits points. La description, on avait supprimé ici avec les trois petits points. Vous allez voir tout ça automatiquement sur vos vidéos. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel. que je vous invite à liker en cliquant ici sur le pouce vers le haut. De telle sorte, ce qui change de couleur. Et à partager sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, blogueurs, Skype, Google, Tumblr, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas. Et puis, surtout, si vous avez besoin de ressources, notamment en ce qui concerne WordPress, n'hésitez pas à passer par mes liens affiliés que vous trouvez ici en description de vidéo. Les liens affiliés, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que si vous achetez par le biais de ces liens, je vais toucher une commission du vendeur sans que cela vous coûte un seul centime. C'est-à-dire que vous allez payer exactement le même prix que si vous passiez en direct. Simplement, le vendeur me remercie de lui envoyer des acheteurs. Donc, voilà. C'est tout simplement une bonne façon de me motiver à réaliser toujours plus de tutoriels vidéo qui, je vous le rappelle, vous sont accessibles 100% gratuitement. Allez, je ne vous embête pas plus longtemps. Ciao, ciao !